Le principe de l'homme c'est que normalement quand tu montes tes parties intimes, c'est-à-dire ton fessier, c'est censé l'exciter, d'accord ? En tout cas il a une attirance, il a envie d'y aller, c'est le principe de la biologie en fait, c'est comme ça, si tu montes tes parties intimes, ça excite l'homme. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis les gars, comme vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais mes petits j'aime, ça fait toujours plaisir, abonne-toi si jamais tu viens juste d'arriver, t'inquiète pas ça va bien se passer, ça se passe bien sur la chaîne, en général ça se passe bien, il n'y a personne qui se plaint jusqu'à aujourd'hui. Ici c'est Jonathan, l'idée de la chaîne pourrait te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, se libérer du métro-boulot-dodo parce que c'est bien de rigoler, c'est bien de rigoler mais à un moment donné les gars, à un moment donné il va falloir faire de l'oseille, il ne peut pas continuer comme ça toute la vie, travailler 5 jours et 2 jours de repos, à un moment donné tu vois bien qu'il y a une banane quelque part. Donc moi ce que je te propose, avant de créer l'arnaque à tout va, on est quand même en 2022 les gars, créer de l'argent sur internet ça ne me paraît pas comme fou, peut-être c'est moi mais on est déjà sur les crypto-monnaies les gars. Il faut vous réveiller les gars là, il faut être alerte les gars, ça va vite. Donc du coup je te propose, mon étude de cas qui est complètement gratuite, tu lis de pouvoir y accéder, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert les gars, arrêtez d'écrire l'arnaque et de bégayer. Regarde et après à la limite si tu veux tu diras l'arnaque, mais regarde déjà en premier. Je te montre exactement le produit que j'ai vendu, la stratégie marketing, tout. Ok et après si tu veux tu copies, il n'y a qu'à l'école qu'on ne copie pas les gars, sinon sur le business qu'il faut copier les gars. Donc tu copies et puis après tu commences à avoir des premiers résultats et après tu es content et tu reviens vers moi pour pouvoir prendre la formation qui est payante. Oh les gars, c'est comme le fromage à carrefour, on donne un petit morceau, c'est de la qualité ça. Bah tiens je prends tous les mentales finalement, le leur dameur. Voilà, donc du coup les gars, arrêtez vos excuses aussi les gars, si tu ne fais rien dans la vie, il ne va rien se passer, j'ai grandi à l'évrier dans 4h11, dans le quartier des pyramides, j'ai renoublié mon BEP trop technique. Donc les gars arrêtez de chaler les gars, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant, si tu ne fais rien il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Mon problème avec le Kardashian, alors du coup les gars, c'est un nouveau concept, on teste les gars, c'est comme ça qu'on perdure les gars dans le game les gars, on essaie des nouveaux concepts. Si tu n'aimes pas, j'arrête tout simplement. Donc alors le concept, le nouveau concept c'est quoi ? Bah c'est genre en mode, je suis là, je parle. C'est tout. Donc du coup en fait les gars, pour la chemise, j'avais dit ouais, j'avais fait une vidéo, ça c'est pour les gars qui me suivent au quotidien, je vous avais dit ouais la chemise comment tu trouves etc. Bon écoute je suis allé sur le terrain, je suis allé dans une petite soirée ça ça, je ne te cache pas que la chemise avait son effet, j'ai plié toute la concurrence. En toute humilité, tu me connais, je ne suis pas un gars vantard. En toute humilité, j'ai tout plié. Ah je ne vais pas te mentir, je suis arrivé. Non ça y est, c'était fini. Ça voulait un peu, c'était, ah non ça, franchement ils n'ont pas suivi donc je te garantis la chemise, elle est efficace. Il n'y a rien à dire, la preuve à l'appui. Bref, ça c'était petite parenthèse pour ceux qui me suivent au quotidien. Donc du coup les gars, les Kardashians on en parle ou pas ? Alors l'idée c'est que je pense que je vais être sans filtre, enfin sans filtre, à moindre mesure. Je veux dire quand même, on s'organise, l'idée c'est de ne pas se faire cancel, de ne pas se faire, comment dire, ça en français. De ne pas se faire sauter la chaîne, de ne pas non plus suicider. Mais on va y aller quand même sans filtre quand même. Donc les Kardashians les gars, c'est normal. Maintenant c'est, alors ce qui m'a chauffé, c'est la dernière couverture que Kim Kardashian a fait. C'est sur le magazine American Dream Issue. Non Issue c'est Issue. Moi je le dis, c'est pour mon moteur qui puisse retrouver, qui puisse te mettre l'image que tu vois normalement en ce moment. La meuf elle est là, elle monte son fessier normal ? Bah alors, bah alors Kim qu'est-ce qu'il se passe ? 41 ans, mère de je sais pas combien d'enfants, ils sont, je pense qu'ils sont à peu près 17. Je comprends pas en fait. Et en fait, moi ce qui me choque, c'est que tout le monde fait comme si c'était normal. Ça ne choque personne. Oh bah elle monte son fessier, oh bah c'est normal, c'est de l'art. C'est de l'art, j'ai vu quelques commentaires, c'est de l'art, love you, tout ça genre, tu te déchires girl. Tout ça, genre, voilà. Genre en gros, moi si je dis un truc, en fait je suis un obsédé. Évidemment, parce que j'ai ramené à dire, oh mais de toute façon toi, de toute façon vous les hommes, vous êtes tous des obsédés. Bah ouais, bah c'est le principe en fait de l'homme. Alors pas d'être un obsédé, calme-toi, je t'explique. Le principe de l'homme, c'est que normalement quand tu montes tes parties intimes, c'est-à-dire ton fessier, c'est censé l'exciter. D'accord ? En tout cas, il a une attirance, il a envie d'y aller. C'est le principe de la biologie en fait, c'est comme ça. Si tu montes tes parties intimes, ça excite l'homme. Voilà, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'obsédé, je ne sais pas. Mais si jamais, en tout cas, quand tu montes ton fessier et que genre, il n'y a aucune réaction, bah là, il faudrait te poser des questions. Voilà, je dis ça, je dis ça. Donc le truc de dire, ouais les gars, c'est des obsédés, en fait, ça n'a pas de sens. Il y a des gars, ils se font carottes, ils font, ah ouais, c'est vrai, non, non, je ne suis pas un obsédé, non, 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 pas du tout, ah non. Ah, moi, son cul, ça ne me fait rien, je ne, je regarde, oh, rien. On est des hommes, en fait. Bref, ça, fermons la parenthèse. Il y a beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, j'ai constaté. Donc du coup, la puterie, maintenant, c'est normal, ça va à la maison blanche, c'est normal. Donc c'est normal, après, les gars, ils ont des discussions, j'ai vu dans les podcasts, des discussions avec les meufs. Ouais, genre, je monte mon fessier, c'est quoi ton problème ? Pourquoi tu ne veux pas que je monte mes fesses sur Instagram ? Tu as un sécure, toi, tu n'as pas confiance en toi, en fait. Je monte mes fesses, et alors ? Moi, je m'en fiche, moi, qu'il y a des gars qui regardent mes fesses. À ce moment-là, pourquoi tu monte tes fesses ? On ne comprend pas, en fait. Enfin, nous, on sait la vérité, parce que tu sais la chaîne, tu le sais déjà. Les femmes aiment l'attention. Elles se nourrissent de l'attention. Ok, kiff ! Elles kiffent montrer leur partie génitale. Ça leur fait plaisir, tu vois. Mais maintenant, c'est devenu un exemple. C'est ça, mon problème. C'est qu'aujourd'hui, Kim Kardashian, c'est devenu un exemple, une inspiration. Le monde, il est complètement... C'est un clown, clown world. On ne comprend pas. Ce monde est devenu... Tout est inversé. Tout est... Voilà, c'est normal, maintenant. La puterie est validée. Voilà, c'est une inspiration pour tes enfants, je te rappelle. C'est quand même une inspiration pour tes enfants, etc. Maintenant, les meufs veulent... C'est normal. Maintenant, c'est des débats, genre... Attends, j'ai un Instagram, je monte mes fesses et c'est quoi ton problème, en fait ? C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un sécure. C'est quoi le problème ? Kim Kardashian monte ses fesses et... Elle est milliardaire. Alors, j'avoue que, sur ce coup-là, Kim, je pense que ça regarde la vidéo. Je rigole, je sais très bien qu'elle ne regarde pas la vidéo. Elle ne comprend pas le français, déjà. Mais évidemment, elle pourrait me répondre. De quoi tu parles ? Moi, j'ai fait 2 milliards. Enfin, je pèse 2 milliards. Là, j'ai des enfants d'un alpha. Alors, tu peux dire Kanye West, tu ne l'aimes pas, c'est un ouf, etc. Ça reste quand même Kanye West. Ça reste quand même qu'il a accompli des choses de malade. Les milliardaires, il est en partie de zéro. Il a marqué la culture hip-hop. Enfin, tu peux dire ce que tu veux. Mais, enfin, il est peut-être fou. Mais, ça reste quand même, voilà. Elle peut dire à ses enfants, les enfants, votre père, c'est Kanye West. Voilà. En général, c'est ce que les femmes veulent. Elles veulent avoir des enfants d'un homme, entre guillemets, un alpha. Et ça, depuis la nuit des temps. Parce qu'avant, il fallait que les femmes choisissent le bonhomme pour pouvoir survivre. Si jamais tu choisis un homme faible, tu savais que tu allais... Hop, ça n'avait pas duré longtemps, les gars. La dynastie, non. Ça n'avait pas duré très longtemps. Donc, c'est sûr qu'elles pourraient me dire ça. Moi, mes enfants, j'ai des enfants de Kanye West. Je pèse 2 milliards. Je suis toujours fraîche. De quoi tu parles ? Oui, alors, jusque-là, je pense que tu t'en es bien sorti. C'est sûr, Kim. Mais là, tu as 41 ans. On va voir comment tu t'organises. On va voir comment tu continues à amourner tes fessiers. En plus, comme si tu es toujours la puterie. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, tu as 41 ans. Alors que soi-disant, genre, tu étais là en mode, il y a mes cassettes. Il y a mes cassettes qui ont fuité. Bon, c'est tous maintenant que c'était une organisation. Il y a eu un contrat. Ils se sont organisés avec Richie quand elle a fait sa sextep pour pouvoir faire de l'argent. Donc, ça, c'est pareil. Ça, ça me dérange, des gars. Tout le monde fait comme si c'était normal. C'est normal. Sa mère, elle pipe sa propre fille pour pouvoir faire de l'oseille. Et tout le monde fait comme si c'était normal. Sa mère, c'est comme si tu as une fille. Tu as la mère de sa fille. Je ne sais même pas comment le dire. Mais c'est incroyable quand même, non ? Et ça choque personne. Tout le monde est là. Wow, good job. J'ai même entendu, aujourd'hui, c'est la meilleure marquetteuse au monde. C'est la meilleure marquetteuse au monde aujourd'hui. C'est ce qu'elle a. Elle a fait quoi ? Elle a utilisé les parties intimes de sa fille. Parce qu'apparemment, ils ont refait plusieurs vidéos. Parce qu'à un moment donné, elle trouvait que ça ne mettait pas assez en valeur Kim. Dans certaines vidéos. Donc, ils en ont fait plusieurs avec Reggie. Reggie, il était là. Non, Reggie, on va la refaire. Je suis en train de regarder là. On va refaire une deuxième vidéo. Parce que là, ça ne met pas assez en valeur les parties génitales. Pour rester poli quand même. Il y a ma grand-mère qui regarde les vidéos. Et ça, c'est véridique. Pour quand même que, je trouve que les parties génitales de Kim, sur cet angle-là, ce serait mieux. D'accord ? On la refait. Silence, ça tourne. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la mère. Elle fait ça. Tout le monde fait comme si c'était normal. La meilleure marquetteuse au monde. Alors, ok, ils ont fait de l'oseille. Mais à quel prix ? Je ne sais pas. Donc, maintenant, ils veulent faire comme si. Mais non, mais c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de honte à faire la puterie. C'est normal. D'ailleurs, tout ça pour revenir aux ceux qui disent que, ouais, elle est traumatisée. Genre, oh là là, mes cassettes ont fuité. Genre, récemment. Bon, mais ce n'est pas cohérent. Tu montres tes fesses à 41 ans. Tu as 4 enfants. Pourquoi tu fais ça ? Tu es déjà milliardaire. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Donc, on va voir comment tu vas t'organiser. On va voir si tu vas retrouver un autre gars plus tard. Parce que tu fais ta maline, Kim. Parce que là, Kanye, tu as eu de la chance. Moi, je pense que tu as eu de la chance. Je te le dis clairement, Kim. Tu as eu de la chance. Tu es tombé au bon moment, au bon endroit. Lui, il a vu ton fessier. Il s'en battait les reins. Il a dit, vas-y, ce n'est pas grave. Tu étais encore jeune. Il était là. Bon, vas-y. Comme c'est un peu un ouf. Parce que ce n'est pas un Jay-Z qui aurait fait ça. Il va dire, voilà. Beyoncé, voilà. Beyoncé, c'est propre. On est bon. Kim, on ne comprend pas. C'est passé. Je ne comprends même pas comment les gens, des fois, ils comparent Kim et Beyoncé. On ne comprend pas, les gars. Ça veut dire, tout est inversé. Tout est normal. Parce que je peux dire que si jamais c'était un daron qui avait fait ça à sa fille, qui avait pipé sa fille et qui l'avait mise sur la même chose. Sauf que c'est le daron. Tu vois. Non, on l'a refait. L'angle n'est pas bon. On ne voit pas si bien les parties intimes, etc. Machin. Il avait fait ça. Mais lui, c'est sexiste, misogyne. Ce n'est même pas ça. Il serait déjà en prison. Non, l'État aurait porté plainte. C'est ça. L'État aurait porté plainte. Et sa fille, même, je pense qu'elle aurait dit à un moment donné, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne sais pas, mon daron, c'était un ouf. C'est sûr. Toi, tu aurais fini en prison direct. Elle a la puterie maintenant. C'est normal. Et ça ne gêne personne. En plus, ça me rappelle un passage que j'ai vu dans une de ses interviews. Je ne sais plus, c'était sur quoi. C'était sur Netflix. Et à un moment donné, elle est venue en France, sur Paris. Et elle s'est fait cambrioler, un truc comme ça, tu vois, pour ses bijoux. Il y avait un truc comme ça. Et il y a un truc qui m'a surpris qu'elle a dit. Parce qu'à un moment donné, elle était dans la salle. Et elle devait sûrement... Ce n'est pas genre les gars les séquestraient, mais c'est genre... Elle devait être là et assise ou je ne sais pas quoi. Et elle était dans la salle. Et je ne sais pas pourquoi, dans sa tête, elle dit ça. Elle verbalise, je te répète ce qu'elle dit. Elle dit, ouais, je me suis dit, si jamais ils doivent nous violer, je vais me porter volontaire. Un truc comme ça. Je vais me porter volontaire parce que je sais que je serai assez forte pour pouvoir soutenir ça. Moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte là ? Alors déjà, pourquoi tu penses à un viol ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui ne se sont pas violées, etc. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je consonne non plus. Mais je me dis, mais à quel moment ça traverse l'esprit ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je veux dire, toute la police est en train de rechercher les voleurs. Les gars sont là pour faire un gros coup, pour faire des millions. Elle, elle pense dans sa tête, les gars sont venus pour me violer. Enfin, je n'ai pas compris, en fait. Et les gars, en plus, après, je ne sais plus ce qu'ils ont dit. « Ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas de mal. » À la limite, que tu penses, genre, tu as peur pour ta vie, parce que les gars, peut-être qu'ils vont pousser à te tuer pour pouvoir effacer l'épreuve, je n'en sais rien, pour ne pas qu'il y ait de témoin. À la limite, tu pars dans un truc comme ça, tu vois. Mais genre, te violer ? Pour quoi faire ? Dans ma tête, je me suis dit, mais comment c'est venu dans ta tête, en fait ? Peut-être que c'est moi, les gars. Dites-moi en commentaire, peut-être que c'est moi qui a ouf, mais je trouve quand même, comment c'est venu ? Tu vois ? Genre, après, les gars, ils ont dit, « Mais comment c'est venu, tu vois ? » « Genre, la meuf, elle était là. » « Bon, si vous devez, je me porte volontaire. » Elle a fait, « Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. » « Qu'est-ce que vous racontez ? » « Asseyez-vous. » « Ah, je pensais que... » « Ah non, ça n'a rien à voir. » « D'accord. » « C'est pas... » « Ah, d'accord. » « C'est pas... » « Ok. » « Je ne savais pas. » « Ah, mais enfin, moi, je n'ai pas compris. » « Franchement, je n'ai pas compris. » « En plus, comment tu peux déjà anticiper de durer ? « Je n'ai pas compris. » « Je n'ai pas compris. » « Ça, c'est les gens qui banalisent les relations. » « Je ne veux pas dire trop fort. » « Je ne veux pas me faire contre celle, les gars. » « Mais moi, ça me paraît bizarre. » « Je suis sûr qu'une meuf qui a eu 2-3 relations avec un gars, elle ne se dit pas « « Ah, c'est beau, je serai assez forte pour soutenir tout ça. » « Je ne pense pas. » « Parce que se faire violer, quand même, c'est chaud. » « Ah non, non, non. » « Ah non, non, mais je rigolais. » « J'arrangeais juste pour savoir. » « Ah, d'accord. » Donc voilà, c'était mon opinion par rapport à pourquoi j'ai un problème quand même avec Kylie Kardashian. Aujourd'hui, c'est devenu un exemple. C'est normal. La puterie est normale. Et si jamais tu dis le contraire, ou tu sais, machin, ou tu es insécure, ou tu es misogyne, ou tu es sexiste, on fait ce qu'on veut avec notre corps, je ne sais pas quoi. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, en fonction de comment vous réagissez à cette vidéo. Je verrai si je continue le concept. Le concept de « je parle », c'est tout. N'hésite pas, mais t'as j'aime si t'as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Puis aussi, moi, je suis curieux de connaître ton opinion par rapport à ça. Est-ce que je suppose que c'est normal ? Est-ce que c'est moi qui ai un ouf ? Peut-être que je suis trop old school ? Peut-être que maintenant, c'est le futur, et c'est moi qui est en arrière. Que maintenant, on est en 2022. Énergie, on est énergie pour ceux qui ont la référence. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et qui veulent quitter le métro-boulot-dodo, les gars, il y a ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire 5K au minimum par mois. Je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre ça au minimum. J'ai ajouté en bonus complémentaire comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos, comment investir dans les startups, personal branding, sur le e-commerce aussi. Et en plus, t'as accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching de 3, 4 heures, 6, 8 heures, ça dépend de la formule que tu prendras. Et en plus de ça, tout le pack, tu peux y avoir accès via ton CPF si tu le souhaites ou pas. Donc, les gars, je ne peux pas faire plus que ça. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique. Tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et puis après, tu pourras poser toutes tes questions, voir est-ce que ça peut te correspondre ou pas. Si ça ne te correspond pas, tu raccroches, c'est sans engagement, les gars. C'est gratuit, arrêtez de paniquer. Et si jamais ça te convient, si jamais tu t'intéresses, si tu veux vraiment te lancer, on va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier. Après, on aura les accès à Pirate Marketing. Après, les gars, il va falloir charbonner. Ce sera long, ce sera dur. Ce n'est pas un bouton magique. Il n'y a pas de magie ici, les gars. Ce n'est pas sur cette chaîne. OK ? Mais est-ce que ça en vaut le coup ? À mon avis, oui. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être au camp.